Hey coucou tout le monde c'est PrinceDina, aujourd'hui une vidéo un peu hors série et en même temps non parce qu'il va s'agir d'un produit en rapport direct avec Disney comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de jeux de société alors certaines personnes le connaissent peut-être déjà il existe déjà donc Codename, un jeu qui s'est vendu à des milliers, peut-être même des millions d'exemplaires il existe plusieurs formats, il existe Codename Images et Codename Duo donc Codename Duo parce que c'est un jeu qui joue en équipe alors il me semble qu'on peut y jouer à deux quand même à celui-là mais c'est pas tip top et donc du coup Codename Duo qui est aussi plus compliqué mais on peut y jouer à deux même à plus mais qui a un plus grand challenge et Codename Images qui plaît plus pour les enfants et très bien aux adultes aussi mais qui peut être plus sympa d'interpréter des images et donc aujourd'hui on va parler de Codename Disney donc je remercie Yellow qui nous a envoyé un bon de réduction très intéressant donc du coup qui nous permet de vous en parler aujourd'hui il s'agit donc de Codename Disney édition famille donc il doit être un peu comme Codename Images, un peu plus facile que le normal même si la difficulté on peut la gérer soi-même c'est un jeu en fait, je vais vous expliquer après on l'ouvrira ensemble mais c'est un jeu où il y a deux équipes donc il vaut mieux être deux et deux minimum et il faut faire deviner les... en fait c'est pas besoin d'expliquer dans le jeu original on est des espions il y a les espions rouges et les espions bleus, chacun une équipe et il faut faire deviner où sont cachés les espions de son équipe grâce à des mots par exemple je dis une bêtise mais vous avez Tigrou et Judy et vous donc le chef d'équipe voit grâce à une autre carte, je vous la montrerai en plus près quel personnage fait partie de votre équipe et vous, donc là moi j'ai Tigrou et Judy je vais dire animaux, deux parce qu'il faut en trouver deux et lundi c'est animaux mais il faut se méfier parce qu'il y a par exemple Dory Dory peut être considéré comme un animal tout à fait mais si Dory est un espion de l'équipe d'en face et bien vous leur faites gagner un point l'équipe qui a gagné est la première à avoir trouvé tous ces... tous ces espions en sachant qu'il y a un tueur je sais pas dans le Disney si c'est un tueur un assassin mais si vous tombez sur la case noire l'équipe qui choisit la case noire a immédiatement perdu c'était peut-être pas très clair mais croyez-moi j'ai joué avec ma soeur qui a du mal quand les règles sont un tout petit peu compliquées et bien elle a compris tout de suite donc comme ça c'est pas évident et je vais pas vous faire la démonstration parce qu'on est pas assez nombreux pour vous le montrer mais je vais au moins l'ouvrir avec vous pour découvrir les cartes etc et je vous mettrai un lien dans la description bien sûr si vous voulez la voir aussi parce que contrairement à par exemple les Villeneaus qui sont très basés donc j'ai fait une vidéo entière dessus je la mettrai sûrement en fiche qui sont basés donc sur les méchants qui sont sombres et très chic celui-là voilà quand même un design beaucoup plus enfant tout de suite et je vous avais fait aussi l'ouverture de... il est où ? il est où ? je le vois pas je l'ai pas là ? ah non j'ai vu... ah si il est là hop ! donc celui-là qui m'avait vraiment déçu mais que du coup j'ai gardé pour la collection et comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit dans les commentaires l'objet est magnifique mais le jeu... alors là acheter les Unlock acheter les détectives les Sherlock Holmes tout ça ça sera beaucoup plus SK Games et Enquête que ça parce que ça c'est simple c'est que vous avez des énigmes que vous trouvez genre dans les Mickey Parade et il y a juste juste le maître du jeu qui dit attention maléfique s'approche résousse-le mot croisé voilà il y a un moment mais sinon et les cartes sont pas de très bonne qualité j'en ai fait une vidéo aussi allez voir en fiche si vous voulez mais du coup je m'inquiète pas parce que Codenames c'est un jeu qui déchire tout et ce jeu doit forcément être très intéressant même si encore une fois certaines images on voit que c'est des captures d'écran ça c'est un truc qui m'a toujours un peu fait fait grimacer on va dire mais c'est pas très grave on leur pardonne c'est Disney allez on va l'ouvrir ensemble tout de suite alors on va regarder ça ensemble donc je vous raconte pas je l'ai reçu il y a un petit moment c'était très difficile de le voir sur mon étagère et de ne pas regarder ah c'est super joli vous avez Mickey et Minnie qui sont en vernissage comment on dit ça pas ultime vernissage oh là j'ai plus aucun mot en gros il brille et pas le reste de la boîte j'ai oublié comment on appelle ça vernissage au détail oh c'est trop marrant pour le attendez moi je suis loin de vous excusez moi pour la carte donc celle là que je vous parlais tout à l'heure celle donc qui seront en face comme ça des maîtres du enfin des maîtres du jeu des chefs d'équipe les deux chefs d'équipe sont là un côté de l'autre et voyez en fonction de comment sera placé les cartes au milieu l'équipe bleue sera là 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 ah voyez et bien dans celui là ah voilà pourquoi c'est la version famille il n'y a pas de on va regarder mais normalement il y a une case noire comme je vous disais et la case noire on va regarder tout de suite la case noire l'équipe qui l'a choisie a perdu immédiatement donc attendez on va regarder tout de suite s'il y en a avec des cases noires et ben ah si voilà donc nickel je sais pas voilà vous la voyez bien ici donc ah mais regardez en fait il y a version facile ici donc vous avez du 4 sur 4 et ici version plus difficile du 5 sur 5 donc ah oui je sais même pas si dans le code name normal j'ai assez joué pour qu'il y ait des cartes aussi compliquées que ça vous voyez enfin je joue énormément de jeux de société comme je vous l'ai déjà dit et c'est vrai que je peux pas jouer à tous les niveaux de difficulté à chaque fois et j'ai pas fait attention c'est dans le code name original il y avait ça mais bon vous voyez donc si vous tombez sur des cases neutres et ben personne ne gagne rien mais bon vous perdez un tour si vous tombez sur du rouge et que vous êtes l'équipe rouge et pas c'est super par contre si vous tombez à une équipe bleue et ben l'équipe bleue va se dire ah génial merci c'est sympa Dina donc ça c'est trop bien du coup voilà vous mettez je suis désolé c'est pas évident de faire dans ce sens hop vous mettez la carte comme ça et voilà comme ça et ben l'équipe les deux équipes en face ne peuvent pas voir et les maîtres du jeu voient ça et il faut bien qu'ils soient en face tout simplement donc on a deux paquets de cartes oh j'adore regardez déjà j'adore la première image Mickey trop classe en plus il est super joli avec les anciens designs donc ça c'est les sachets pour ranger donc attendez avant d'ouvrir les cartes je regarde vite fait ce qu'il y a donc là ah super là donc vous voyez on a les jetons donc c'est bleu et rouge donc quand on trouve je vais vous montrer rapidement je suis désolé la vidéo va être un peu longue et donc ça quand vous tombez dessus votre équipe a perdu donc on va regarder vite fait les cartes donc les règles donc au final c'est les mêmes j'aurais pas besoin de vous les dire en dehors et donc celles là elles sont resto verso vous avez aussi un mode un peu plus et ben en fait celui là et ben je pense que je vais vous le conseiller limite plus que le code name parce que si vous regardez et ben vous avez une version donc avec les dessins peut-être que dans le code name image ça y est aussi je ne l'ai pas mais vous voyez vous avez les 7 nains dédicace azuriki décidément si tu passes par là et de l'autre côté les 7 nains du coup et ben on peut on peut jouer et ben on peut aussi s'aider grâce aux couleurs avec les images mais de ce côté là c'est les 7 nains ça peut vouloir dire plein de choses donc on va les regarder ensemble rapidement je ne vais pas tous vous les montrer une par une mais voilier ah il y a des ouais bon après c'est bien et c'est pas bien ils ont pas refait certaines images du coup ah quoi vous voyez ah ouais ah mais c'est l'arbre dans mille et une patte ah oui donc ça va vraiment vous attendez comment ils l'ont appelé l'arbre dans mille et une patte tiens oh zut arbre comme ça au moins vous voyez donc ouais au final il est peut-être pas alors ça c'est la cascade dans l'arène des neiges mille et une patte le château de disneyland qu'est-ce que je dis c'est le château de réponse bref donc agrapa vous voyez bah attendez je vais quand même vous les montrer vous êtes venus ici pour la plupart d'entre vous si vous voulez l'acheter vous voulez peut-être voir ouais vous avez vraiment les vieux disney comme les récents ça serait limite sympa d'essayer de regarder s'ils sont tous représentés bon à mon avis on aura pas les l'apprenti sorcière ou dany le petit mouton noir n'est-ce pas ou ou mélodie du sud donc voilà vous voyez et après donc je ferai une petite pause et je ferai la mise en place pour vous montrer le principal ah vraiment ils ont été oh pan pan dédicace à princesse scar dédicace à princesse décidément on peut tout dédicacer à princesse donc il y en a vraiment beaucoup des cartes comme vous voyez là c'est que le premier paquet hop notre fameux Mickey notre roi à tous Anna Picsou dédicace à Buck décidément elle est dédicace à tout le monde ici oh oh mais il y a moyen il y a moyen de s'amuser de toute façon Codename est un super bon jeu à la base sûrement je l'ai vu dans le top des ventes d'énormément de boutiques pendant très longtemps donc alors avec Disney en plus vous devinez bien que c'est normal qu'on ait demandé un petit partenariat ah maléfique dragon génial donc après je vais vous faire une petite mise en place rapide je vais le mettre en format 4x4 quand même mais vous verrez le labyrinthe d'Alice Gaston Andy tiens oui d'accord un mini Arlo tiens c'est cool il y a une mini une patte est bien représentée oh un requin génial alors je suis désolé j'espère que j'ai le bon angle et que vous voyez bien c'est vraiment vraiment je ne regrette pas c'est quoi ça c'est les étoiles dans le roi lion nickel monstro mon dieu l'horreur Judy et voilà on arrive à la fin donc voilà c'est pour vous faire découvrir ça donc pour ceux que pour ceux que ça intéresse attendez une petite seconde je fais une petite ellipse je vais faire une une pseudo une pseudo mise en place pour que vous compreniez un peu mieux le jeu je suis désolé si j'explique pas très bien à tout de suite donc voilà comment se présente la version facile si j'ose dire après je pense que vous pouvez en rajouter en fonction de la carte que vous avez soit en 4x4 soit en 5x5 bien sûr et ça change donc ça va pas être évident de vous expliquer parce que du coup c'est à l'envers mais c'est simple enfin c'est simple si j'ose dire vous voyez que bleu 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 donc ça je le répète c'est le chef d'équipe qui le voit pas le reste de l'équipe donc vous imaginez qu'elle est pas là mais ça veut dire que je dois faire deviner moi le chef des bleus toutes les bleus donc si je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6 je peux dire animaux 6 mais si je choisis celle-ci la bête si je dis oh je pense qu'il a dit animaux la bête c'est un animal et bien je dis ça et puis hop et puis le chef d'équipe mais eh non c'était rouge donc on donne un point à l'équipe adverse je répète que c'est la première équipe qui trouve tous ses espions qui a gagné donc il se peut comme vous le voyez ici il y a des blancs donc ici je sais pas si c'est Fleur non je crois que c'est la copine à Fleur je sais pas comment elle s'appelle est-ce que c'est écrit ah bah c'est Fleur si si c'est Fleur et Anna son blanc donc si une équipe choisit Anna et bien on met le blanc il y a un point pour personne c'est juste que voilà on est bah c'est dans le vide quoi c'est dommage mais il n'y a pas de problème par contre si bon là c'est un 5 par 5 parce que c'est vraiment difficile mais vous voyez ici si par mégarde je choisis le miroir magique parce que je dis une bêtise princesse dit objet 2 on se dit ah ça c'est un objet bon bah là c'est un blanc donc c'est pas grave mais ah princesse a dit miroir magique miroir magique est placé en noir donc l'équipe de princesse a perdu parce qu'elle est tombée sur l'assassin vous voyez et donc du coup on continue comme ça on pose toutes les cartes donc bleu rouge bleu voilà et la première où on a trouvé tout et bien a gagné tout simplement donc après ça peut être si jamais c'est zut si jamais c'est trop compliqué on peut dire bah zut chaussure 1 bah on peut pas se tromper il y en a un mais si l'équipe d'après fait animal 3 et que tous les animaux correspond à sa couleur et bien rouge 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 et on avance super vite donc voilà j'espère j'espère vraiment que j'ai été assez clair si vous voulez des précisions peut-être des gens qui expliqueront mieux que moi n'hésitez pas à aller voir sur internet Codename il y a un jeu bien connu pour ça et c'est le même principe là c'est juste qu'on est avec Disney mais je suis super content parce que l'édition est jolie les cartes sont belles il y a des graphismes par exemple bah ils les ont pas retravaillées c'est des captures d'écran mais on retrouve le grain des cassettes vidéo enfin je sais pas il y a un truc je suis vraiment très très content de l'avoir découvert avec vous donc le lien est en description si vous voulez aller l'acheter aussi je verrai j'essaierai de vous le trouver au prix normal je vous le mettrai en dessous et donc voilà dites moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu avant si il vous intéresse parce que moi j'aime là j'ai qu'une envie c'est d'appeler deux personnes pour venir y jouer avec moi et mon chéri parce que franchement je le trouve j'ai vraiment envie d'y jouer je vous fais des gros bisous à plus donc allez je vous embête encore une dernière fois parce que j'ai été curieux j'étais dans le codename original et du coup au lieu que ce soit des carrés comme dans Disney c'était des rectangles j'avais oublié donc vous voyez espion rouge espion bleu civil et donc le tueur et donc oui apparemment c'est bien ça dans le codename original attention je ne parle pas du duo ou du image que je n'ai pas peut-être que ce n'est pas le cas mais dans l'original c'est bien du 5x5 donc le Disney est vraiment à conseiller parce que vous pouvez y jouer en version facile mais aussi sûrement avec des enfants et en plus vous avez de l'autre côté des cartes donc alors vous voyez dans l'original donc c'est des cartes comme ça plutôt que des images mais de l'autre côté il y a plusieurs mots par exemple là c'est écrit titre mais peut-être que de le coller c'est vache vous voyez il y a peut-être un peu plus de mots mais tout ça pour dire que et bien si vous voulez jouer un codename et bien prenez en priorité je pense le Disney parce que même de l'autre côté vous pouvez y jouer en version un peu plus adulte sans les images donc franchement et bien c'est que du tout bon voilà achetez codename Disney peut-être que codename duo et images sont intéressants et du coup je vais aller me renseigner parce que je trouve que c'est vraiment intéressant voilà cette fois je vous laisse tranquille gros bisous je vous aime à bientôt à bientôt